Bonjour, je vous prie de bien vouloir prendre place. Nous allons commencer. Nous allons attaquer la séance de l'après-midi de cette deuxième journée. Cet après-midi, nous allons aborder la question suivante, insécurité alimentaire et risques systémiques. Que pouvons-nous apprendre de la crise sanitaire de la COVID-19 dans le but de faire face aux impacts multiples des changements climatiques pour les populations en déplacement ? J'ai le plaisir de donner la parole à Mme Monica Goracci, directrice du département d'appui au programme et gestion de la migration à l'OIM. Je vous remercie. Bonjour à toutes et tous. Je souhaite la bienvenue aux collègues présents en salle et à toutes celles et ceux qui nous suivent en ligne. Je suis ravie d'assurer le rôle de modératrice et nous allons attendre des éléments importants quant à l'expérience tirée par les conférenciers de la pandémie de COVID-19 qui pourront nous aider pour promouvoir une approche systémique face à l'insécurité alimentaire et le changement climatique et pour renforcer la résilience des communautés touchées par la migration et les déplacements. Comme nous avons déjà entendu hier et aujourd'hui, le renforcement de la résilience et la riposte passeront par un développement sur le long terme, une adaptation des politiques de réduction des risques de catastrophes et des interventions associant l'ensemble des autorités et de la société. Les effets de plus en plus intenses et ravageurs des catastrophes, la dégradation des terres, le manque d'eau, font qu'il est indispensable de s'attaquer aux effets du changement climatique sur la migration, le déplacement et la santé, et non de manière cloisonnée, mais ensemble. Les changements climatiques ont des effets directs sur les systèmes alimentaires et la santé, notamment la nutrition. Il y a également des liens indirects entre les changements climatiques et la santé par la réduction de la sécurité alimentaire de manière générale et cela est clé pour la mobilité humaine dans les plans d'action climatique nationaux. Il est également nécessaire, d'appuyer au renforcement des services et des systèmes pour les migrants, y compris en matière de santé et nutrition, en prenant des mesures pour rendre les services essentiels toujours fonctionnels après les catastrophes et faire de l'accès à des ressources financières durables et prévisibles une priorité pour les pays vulnérables. D'après l'expérience multisectorielle de l'OIM pendant la pandémie de COVID-19, cela a été et continue à être une crise de santé mondiale, mais également touchant la mobilité mondiale et le développement socio-économique. La pandémie a aggravé les inégalités structurelles entre pays et au sein des pays et le fait de se fonder sur des systèmes mondiaux complexes et intimement liés pour fournir biens et services présente nombre d'avantages, mais la crise de la COVID-19 a également montré ses effets néfastes sur la résilience de systèmes clés au niveau national. La pandémie a rappelé à toutes et tous combien nos lits étaient étroitement liés. Elle nous a rappelé que mettre l'accent sur la préparation, la riposte et le redressement sous l'angle de la mobilité humaine était essentiel et qu'il était important de relancer une mobilité humaine régulière pour atténuer les effets socio-économiques sur le long terme, qu'il soit le fruit de pandémies, de changements climatiques ou d'insécurité alimentaire. Et plus important encore, la COVID-19, tout en exposant les risques que certains groupes rencontrent, elle a mis en lumière le fait que les migrants étaient en première ligne des ripostes à la COVID-19 essentiels à la relance. Dans tous nos travaux, il sera important de tenir compte des migrants et des communautés au sein des dispositifs multisectoriels, du suivi, de la planification, de la conception, des mesures de prévention, de préparation et de riposte pour toute pandémie future et pour les crises alimentaires et climatiques que nous rencontrons aujourd'hui. Nous avons demandé aux panélistes aujourd'hui de répondre aux questions suivantes. Comment surmonter les lacunes fondamentales que rencontrent les migrants dans l'accès aux services de santé et à une alimentation adéquate ? Quels enseignements peut-on tirer des ripostes à la crise de la COVID-19 ? Et quelles sont les bonnes pratiques en matière de consultation associant toutes les autorités, sociétés civiles, communautés ? Tout d'abord, je vais donner la parole à Mme Omnia El-Homrani, envoyée pour la jeunesse du président de la COP27. Elle est la première envoyée officielle pour la jeunesse pour la COP27 et elle réside en Égypte. Cela fait sept ans qu'elle travaille dans le changement climatique et a dispensé 74 heures de formation et ateliers dans 15 pays du monde entier. Elle est commissaire à la Lancet-Chatham House Commission on Post-COVID Population Health. Elle participe à Women Leaders Planetary Health et est membre de la Coalition mondiale de la jeunesse pour la sécurité routière et participe au programme de l'UNICEF pour les jeunes dirigeants et elle a participé aux trois dernières conférences à Katowice, Madrid et Glasgow. Madame El-Homrani, vous avez la parole. Je vous remercie de m'accueillir à deux semaines de cette conférence importante qui va avoir lieu à Charme El-Sheikh. Je suis donc cette première envoyée pour la jeunesse et cela montre bien l'urgence d'adapter et de répondre aux besoins pour mettre en avant les effets disproportionnés sur les enfants et les adolescents. Les effets des changements climatiques se font voir tous les jours, par exemple par les cas d'asthme liés à la pollution atmosphérique et la malnutrition est également une réalité du fait de l'augmentation de la sécurité alimentaire et hydrique. Et les problèmes de santé mentale liés au changement climatique sur la jeune génération sont une réalité parce que les jeunes voient que la santé et la prospérité sont en danger. S'agissant de la mobilité climatique, des modifications des températures, des effets, des événements climatiques extrêmes, quand j'ai vu l'ouragan Irman, quand je faisais mon stage de médecine d'urgence en Floride, j'ai dû évacuer mon lieu de résidence et j'ai vu dans les hôpitaux comment la prise en charge d'urgence se faisait et j'ai vu le stress auquel était soumis la population du fait de cet ouragan. Des enfants, des adolescents doivent quitter leur pays en raison d'événements climatiques extrêmes. Et c'est, d'après une étude très récente, un enfant né en 2020 va avoir deux à sept fois plus événements climatiques extrêmes qu'un enfant né en 1960. Les jeunes sont très exposés aux risques d'inondations. Et nombre de jeunes vivent dans des zones très exposées aux inondations et la sécheresse. La pandémie et sa riposte peuvent nous donner des enseignements. Les pays ont pris des mesures d'urgence. Et les changements climatiques sont une préoccupation majeure au XXIe siècle en matière de santé. Mais ce n'est pas la même urgence qui préside aux décisions. Et cette année, en tant que représentante de la présidence de la COP27, nous ne voulons pas qu'il n'y ait que des engagements, nous voulons passer des promesses à l'application. Pour répondre à votre troisième question, pour répondre à l'urgence de la mobilité climatique, nous devons toucher les communautés les plus affectées, en particulier les populations déplacées, les jeunes, parce que nous sommes les plus touchés, et parce que nous avons les solutions et parce que nous voulons pouvoir intégrer l'action à toutes les mesures élaborées. Nous voulons que les espaces de décision à la COP ou dans les instances internationales, comme celles d'aujourd'hui, soient réorientées et axées sur les jeunes pour pouvoir répondre aux besoins des jeunes. Et c'est pour cela qu'à la COP, cette année, il y aura une conférence sur la jeunesse qui sera consacrée au renforcement des capacités des jeunes sur la question des changements climatiques. Et nous souhaitons que les jeunes soient associés à toutes les déclarations qui seront faites. Il existe également une plateforme sur les jeunes, dans le cas de la COP, qui met en lumière les mesures initiatives portées par les jeunes pour montrer qu'en tant que jeunes, nous avons nos demandes, nos voix, et nous voulons que ces éléments soient intégrés à la planification pour protéger les personnes en première ligne et les personnes qui se déplacent. Nous avons également besoin d'un soutien et nous voulons être associés à toutes mesures prises au niveau local pour servir nos communautés vulnérables. Et nous lançons également un appel à l'action à l'ensemble des décideurs dans le monde entier. Nous avons également notre propre perspective que nous souhaiterions voir intégrée pour que les mêmes enseignements que ceux tirés lors de la pandémie soient tirés en matière de changement climatique. Je vous remercie. L'interprète a fait de son mieux, mais l'orateur ne portait pas de microphone externe, ce qui empêchait une interprétation de qualité. Je vous remercie, Madame, de nous avoir fait part de votre expérience, d'avoir établi ces liens entre santé, jeunesse et changement climatique. Je crois qu'il est également très important. Je crois qu'ici, dans la salle et en ligne, il y a entendu votre appel à l'action afin de passer des promesses à l'application et votre appel visant à inclure la voix des communautés touchées, en particulier des jeunes en tant qu'acteurs importants qui apportent des solutions qui doivent être entendues, comme je l'ai dit dans mes remarques liminaires. La riposte à la pandémie de COVID-19 nous a appris que nous devions inclure les migrants et toutes les catégories, toucher les jeunes, toutes les personnes qui peuvent apporter une solution. Nous prenons bonne note de l'existence de cette plateforme pour la jeunesse qui sera, je crois, très pertinente et j'invite toutes et tous à consulter cette page et à associer les jeunes. Je vous remercie. Je reviendrai vers vous à la fin de cette réunion et j'aurai une question à vous poser. Veuillez rester avec nous. Je donnerai maintenant la parole à Dr. Luce Dereguil, chef de l'unité Action multisectorielle dans les systèmes alimentaires, OMS. Dr. Luce Dereguil dirige cette unité. Elle aide les gouvernements à protéger les systèmes alimentaires. Cela fait 20 ans qu'elle travaille dans la nutrition mondiale et la santé. Elle a participé à plus de 130 publications scientifiques et elle a travaillé comme conseillère en santé publique auprès d'organismes des Nations Unies, gouvernements et organisations mondiales et est souvent bénévole au sein de différentes entités à but non lucratif. Bonjour et merci. Je souhaiterais vous en dire un petit peu plus sur ce que l'on a appris ces dernières années. Si on prend les effets de l'insécurité alimentaire, je sais que vous avez déjà abordé cette question, mais toutefois, je souhaiterais dire ce qui suit. Nous devons agir de manière d'urgence pour améliorer les systèmes alimentaires. Ces dernières années, nous ont appris plusieurs choses. Nos systèmes alimentaires ne peuvent pas assurer des régimes sains à toutes les populations. Nos systèmes alimentaires sont vulnérables aux chocs multiples et nos systèmes alimentaires épuisent les ressources de manière non durable. Tout le monde est touché, y compris les populations qui se déplacent. On pourrait penser que les systèmes alimentaires et la migration sont concernés par des facteurs identiques. Comme nous l'avons dit, les changements climatiques changent les modèles de mobilité et pèsent sur la santé humaine, et ce, de manière directe, puisque les personnes se déplacent du fait de ces crises et indirectement parce que l'insécurité alimentaire et d'autres problèmes vont croissant. Le rapport récent sur la santé et la migration publié par l'OMS montre que l'insécurité alimentaire est très importante chez les réfugiés, les migrants, est aggravé par la pandémie. Les réfugiés et les migrants adoptent des stratégies d'adaptation, notamment sauter un repas, emprunter de l'argent pour pouvoir survivre, et la malnutrition, l'anémie, sont extrêmement présentes. Dans l'un de nos rapports récents, établis par cinq organismes des Nations Unies travaillant sur la nutrition, on a montré que ces dernières années, depuis l'apparition de la COVID. Le nombre de personnes qui souffrent de la faim est très élevé. Nous retrouvons des chiffres que l'on ne voyait plus depuis des décennies. 193 millions de personnes connaissent un problème lié à l'insécurité alimentaire grave, et nous savons que l'insécurité alimentaire n'est pas le seul problème. Lorsque les régimes alimentaires sains ne sont pas accessibles, cela pose également problème et augmente les cas d'obésité et de surpoids. Les populations migrantes et en déplacement ne sont pas exclues des problèmes de malnutrition. Nous savons qu'il y a insécurité alimentaire, mais un nombre de ces personnes ont des maladies non transmissibles et leur nombre augmente parmi les populations de migrants et de réfugiés. Et souvent, ces personnes n'ont pas accès aux services de santé dans les pays d'accueil. Il y a également des problèmes de sous-poids et de perte de poids. Lorsque ces populations arrivent dans un nouveau pays, les personnes rencontrent des problèmes de diabète, hypertension et d'autres problèmes en raison du changement de comportement alimentaire et du manque d'accès à des régimes adaptés. Les soins de santé montrent que ces personnes ont cours le plus de risques. Nous savons que les systèmes alimentaires sont vulnérables au choc. Ils ne peuvent pas assurer des régimes sains. Mais la COVID-19, la guerre en Ukraine touche nos systèmes et les extrêmes climatiques ont également des effets sur nos systèmes. Madame, souhaitez-vous donner la parole aux autres panélistes ou dois-je poursuivre? Nous devons faire en sorte que nos systèmes alimentaires puissent fournir une nourriture saine et les systèmes agricoles doivent permettre d'alimenter. Mais cet environnement est touché par les changements climatiques et la dépendance de certains pays a un effet domino sur la sécurité alimentaire dans le monde entier. Peut-être que vous souhaiterez aborder ces questions ultérieurement. Je m'en tiendrai donc là, sauf si vous me demandez de poursuivre sur certains de ces points. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Je vous remercie, docteur Dereguil. Oui, il sera important de parvenir à parler de ces questions et je vous remercie d'avoir insisté sur la vulnérabilité des migrants et le fait qu'il était nécessaire que les migrants aient accès à des systèmes de santé, ce qui n'est souvent pas le cas. C'est donc un appel auquel nous souscrivons et nous nous réjouissons de continuer à collaborer avec l'OMS au niveau national et mondial pour promouvoir la santé pendant ces phases de déplacement afin que cette question soit intégrée à la préparation et la réponse. Je me tourne maintenant vers Mme Vérena Gloss, responsable du déplacement et la migration à l'UNICEF. Mme Knoss mène les politiques, programmes et partenariats à l'UNICEF axés sur les migrants, les réfugiés et les enfants déplacés. Auparavant, elle travaillait au bureau de l'UE à Bruxelles en tant que conseillère principale, puis elle a dirigé le bureau turc de l'initiative européenne pour l'instabilité. Mme Knoss, nous vous écoutons. Merci infiniment, Monica, et chers collègues dans la salle. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous. Je vous présente mes excuses. J'ai attrapé un refroidissement de la part de ma fille, donc je ferai de mon mieux. C'est un plaisir d'avoir entendu des interventions excellentes qui ont déjà parlé de la jeunesse et qui ont enrichi les discussions et d'avoir entendu le docteur de Régis sur l'impact particulier de l'alimentation et les déplacements. Donc aujourd'hui, quant à moi, je voudrais partager un récit très bref en trois parties. Hélène et Marcilla sont des gens que je voudrais présenter. Puis je voudrais... La vidéo s'est arrêtée. Merci. Nous allons tenter de nous reconnecter. Nous allons passer à l'intervention suivante et attendrons que Madame Nassar résolve sa connexion. Nous passons donc au quatrième intervenant. En attendant que notre intervenante revienne, nous allons entendre Govind qui est à l'école de Londres et membre de Haifa. Si Ravigovind est un boursier du Consortium mondial pour l'éducation sanitaire et climatique à l'école mailman de l'Université de Columbia. Il a joué un rôle actif dans les différentes organisations, y compris en tant que conseiller de la jeunesse auprès des enfants, les villes et dans le laboratoire d'action climatique à l'école de Londres de l'hygiène et de la médecine tropicale et l'intégration et la protection. Il a participé aussi au groupe de travail sur la migration, un grand groupe onusien. Nous attendons avec intérêt votre présentation. Monsieur Govind, vous avez la parole. Bonjour à tous, merci à l'OIM de m'avoir donné l'occasion d'intervenir à l'occasion de cette discussion fort importante. Je me présente, docteur Syri Arrigoni, je représente la plateforme sur la jeunesse et les enfants dans la migration pour l'engagement au pacte mondial. Tout d'abord, je voudrais commencer par souligner l'importance de la prévention de la préparation des ripostes qui exigent une démarche migratoire inclusive en incluant les migrants dans les plans nationaux y compris les plans de riposte socio-économiques et les stratégies socio-économiques, les écarts dans la santé et les inégalités telles que l'accès à l'éducation et l'information, la formation et le travail décent on pourra renforcer ces efforts vers la réalisation des ODD. L'insécurité alimentaire alors qu'elle est à la fois un moteur et une conséquence de la migration est aussi commune pendant la migration. Quand les personnes sont en déplacement alors que la mobilité humaine et particulièrement les déplacements forcés sont en plein essor, nous sommes sur le point de connaître une pandémie de la famine avec 8,9% de la population mondiale dans l'insécurité alimentaire, il y a actuellement un milliard de personnes affectées par l'insuffisance nutritive. C'est un milliard de personnes qui ont le potentiel d'être en déplacement. là où un sur trois migrants ont moins de 30 ans, il faut des mesures spécifiques pour cette tranche d'âge. La COVID-19 a révélé la vulnérabilité des personnes en déplacement et a fait montre et a mis à jour les écarts critiques de l'accès de jeunes migrants aux services de santé et à une nutrition adéquate. Pour le premier exemple, je vais mettre en lumière la répercussion des fermetures d'écoles sur les enfants en migration partent souvent. Vivant dans la pauvreté, un grand nombre d'enfants migrants dépendent des déjeuners servis par l'école et d'autres services à l'école. De tels repas sont très utiles pour pouvoir améliorer la nutrition et améliorer la croissance de ces enfants. En outre, des services tels que dépistage ou tests se produisent à l'école et c'est essentiel pour préparer, pour réaliser la préparation universelle sanitaire. Cela doit être maintenu en cas de fermeture. Il faut que ces services de remplacement soient disponibles pour tous les enfants, quel que soit leur statut ou il faut informer les communautés migrantes rapidement. En outre, les enfants migrants et la jeunesse migrante, notamment ceux qui sont non accompagnés, se heurtent à des risques spécifiques. Pour atténuer ces risques, il faut maintenir les principes, quel que soit le statut de ces enfants migrants. Il faut offrir donc des services de santé, santé mentale et autres, ainsi que les santé de lutte contre la violence sexiste. Au début de l'année 2021, l'Inde a été confrontée à une deuxième vague de la pandémie de la COVID-19 qui a amené à un taux alarmant de cas de COVID-19 et de décès connexes. Cela a créé une vague de pertes et de douleurs et de mortalité généralisées. Ainsi, il faut offrir notamment aux jeunes des services de psychothérapie, d'hypnothérapie faits en personnes qui ont été affectées pendant la pandémie. Il est important d'offrir des services de santé mentale par télésanté. J'ai été choquée de voir l'étendue nécessaire. 40% des migrants dans cette étude étaient des migrants. La santé mentale est souvent une faible priorité dans les systèmes de santé et la majorité des participants ont indiqué avoir un manque de confiance vis-à-vis des services de santé mentale. Le besoin de soutien psychosocial va être de plus en plus lourd. Un autre écart est le manque de services WASH. Les enfants migrants ont peu d'accès aux installations WASH notamment en cas de crise. Les installations WASH doivent être disponibles pour les jeunes notamment dans des langues qui sont comprises par les enfants et les jeunes. Nous devons offrir des informations sur l'hygiène dans le cursus scolaire et les stratégies éducatives pour les enfants et les jeunes. Outre ces facteurs et la sécurité alimentaire, toutes ces crises sont exacerbées par le changement climatique et la politique internationale délétères qui ont mené à la perte de diversité de notre alimentation en termes de valeurs nutritives. Cela a un effet de cascade. Les plus affectés seront les plus vulnérables de ces communautés, c'est-à-dire les jeunes et les enfants en déplacement. L'insécurité alimentaire pour la migration avant, après et en déplacement est souvent perçue dans le contexte d'une assistance de développement et d'aide humanitaire. Bien que cela soit important, cela ne peut pas être perçu comme seule riposte à l'heure actuelle. Les pays doivent traduire leurs engagements en démarches solides et en financement pour permettre une assistance alimentaire et augmenter la résilience des communautés. Les pays doivent mettre en œuvre des politiques bien conçues car il s'agit d'autonomiser les migrants dans la planification et les interventions et renforcer leur inclusion et intégration dans les systèmes existants et les systèmes de protection sociale et avoir accès à des services pour les jeunes et les enfants dans tous les plans. Dans le forum politique nationale et mondial, qu'il s'agisse des changements climatiques ou des risques, des réductions des risques ou des systèmes alimentaires ou des migrations, il existe des silos entre les ministères et les secteurs et c'est inacceptable en tant que représentant de la jeunesse. Les silos entre les secteurs et les parties prenantes entre les ministères et au sein d'un gouvernement sont impardonnables. Nous devons mettre en place des démarches qui comprennent toutes les entités gouvernementales, toute la société œuvrée entre secteurs et parties prenantes en incluant les jeunes. L'engagement des jeunes migrants est essentiel pour la pérennisation des plans et politiques nationales. Merci. Merci infiniment M. Govin pour ces propos et d'avoir rappelé le besoin d'inclure les migrants dans les plans d'action nationaux mais également nous vous remercions d'avoir souligné les besoins de se pencher sur la santé mentale notamment dans le cadre de la pandémie ainsi que le besoin de surmonter les barrières d'accès à la santé mentale. vous avez parlé de la langue et des besoins culturels. Il est nécessaire que ces services respectent les cultures et offrent des langues comprises par ces jeunes. vous avez conclu par les besoins des démarches incluant toutes les entités gouvernementales toutes les communautés et il est essentiel que les parties prenantes se rassemblent et se penchent sur les répercussions de ces crises. Seule une démarche tenant compte de toutes les entités gouvernementales permettront une gestion appropriée. Est-ce que Vérena Knass est en ligne ? Je suis là. Très bien, c'est à vous alors. Merci mes excluses. Je suis actuellement au Kosovo et comme dans bien d'autres endroits dans le monde, l'électricité ne sont pas très stables. Donc, je n'aurais pas de regrets si je redéparais mais j'aurais fait de mon mieux pour contribuer. J'espère que peut-être que mes collègues pourront reprendre très brièvement. Je voudrais vous présenter Hélène qui a 7 ans au Bangladesh elle est dans la communauté agricole et elle a été frappée par le cyclone et la sécheresse. Sa famille a déménagé à Dacca comme bien d'autres où elle vit actuellement dans les bidonvilles et elle a dû quitter l'école pour gagner sa vie pour gagner des revenus. Hélène et sa famille sont aux côtés de 400 000 personnes qui sont arrivées qui arrivent à Dacca chaque année c'est un exode rural silencieux et mortel et on estime que près de 70% des habitants des bidonvilles de Dacca ont fui des risques environnementaux. Aujourd'hui, Hélène vit dans des lieux peuplés la maladie se propage rapidement comme la COVID il n'y a pas de clinique de santé 93% des habitants des bidonvilles n'ont pas accès donc pour Hélène ce n'est pas un scénario abstrait c'est la réalité aujourd'hui et nous avons entendu des millions de jeunes filles comme elle qui demandent à ce qu'on offre des services aux enfants qu'il s'agisse de protection sociale d'éducation de santé et loin de là je voudrais vous présenter Mansila il s'agit d'une adolescente en Éthiopie qui a souffert de 4 années de sécheresse et récemment de l'impact des conflits Mansila et sa communauté ont été ravagées par des conflits en Éthiopie même mais aussi par la guerre en Ukraine loin qui perturbe les approvisionnements alimentaires et qui aggrave la faim dans la corne de l'Afrique Mansila veut dire goûter le miel dans son nom donc aujourd'hui elle ne goûte pas beaucoup de miel ce mois-ci 8,5 millions d'enfants dans la corne de l'Afrique y compris 4,2 millions d'enfants se sont heurtés à des pénuries d'eau et alors même que nous sommes ici des millions de personnes dépendent de l'assistance humanitaire Mansila espère pouvoir suivre ses cousins pour aller au nord par le Soudan et l'Egypte dans un chemin risqué le choix c'est de se déplacer à grand risque de façon irrégulière ou de rester sur place sans déboucher il n'y a pas toutefois de choix Elena et Massila nous montrent comment le changement climatique et la mobilité humaine sont étroitement liés leur vie ont déjà été frappées par ces trois crises comment démêler cet écheveau comment est-ce qu'on va se pencher sur le changement climatique la fragilité la vulnérabilité la migration chaque élément rend la vie difficile mais la mobilité qu'elle soit forcée ou choisie elle fait déjà partie du mode d'adaptation de Massila et d'Elena le choix qui se pose c'est comment gérer et planifier un avenir où la mobilité climatique sera de plus en plus importante quels sont les enseignements qu'on aurait dû retirer de la COVID pour nous préparer à un avenir où de plus en plus d'enfants seront déracinés face à un changement climatique changeant à l'instar de la COVID le changement climatique est une urgence mondiale mais et on l'a déjà entendu à l'instar de la COVID elle frappe différentes communautés différents groupes au sein de ces communautés de façon très différente cela n'est pas la même chose pour tout le monde et pour moi et mes enfants ce n'est pas la même chose que pour les enfants dans les bidonvilles de Dakar ou dans la Corne de l'Afrique les plus vulnérables qui ont le moins de capacité pour lever ces défis sont déjà affectés de façon disproportionnée nous savons que les enfants sont frappés par ces chocs climatiques de façon disproportionnée on l'a dit 1 milliard d'enfants sont à risque très élevé de changement climatique 820 millions d'enfants qui sont affectés par les canicules ou 400 millions d'enfants qui habitent dans des lieux dévastés par les cyclones année après année des endroits magnifiques comme Antigua et Barbuda ou le Honduras où la plupart des mois les écoles sont fermées en raison des cyclones comparé avec d'autres nous savons que les adultes les enfants sont plus affectés par les répercussions indirectes du changement climatique comme l'a dit de Régil bien des enfants comme Héléna vivent dans des bidonvilles avec beaucoup de personnes dans les mêmes pièces et ils sont beaucoup plus susceptibles d'avoir des infections transportées par l'eau la diarrhée reste la deuxième cause de mortalité et la cause principale de malnutrition pour les enfants de moins de 5 ans cela reste pratiquement impensable qu'à l'heure actuelle on n'est pas réussi à relever ce défi chaque jour chaque seconde le nombre d'enfants qui souffrent de dépérissement est presque inimaginable cela et je crois avoir parlé pendant ces minutes chaque minute un enfant périt de ces causes cela est la réalité outre ces risques on a parlé de la santé mentale pour ces enfants le manque de services de santé mentale dans les langues et dans les facilités pour ces enfants ces enfants souffraient déjà de façon disproportionnée et dans ces lieux où toutes ces crises se convergent cela crée un ensemble mortel nous savons que dans 33 pays selon le NICEF et leur indice de changement climatique ces effets convergent avec des résultats mortels sur ces 29 c'est à dire presque tous ces pays sont déjà fragiles donc rien de surprenant qu'au pire de la crise Covid 95% des déplacements ont été enregistrés dans les pays qui étaient déjà vulnérables aux effets du réchauffement climatique je voudrais parler de Timothée qui a 14 ans à Fidji il a décrit cette réalité il a vécu cela chaque jour la vie les vagues engloutissent les villages les récoltes réinstaller les personnes perdre des proches des gens qui pleurent c'est catastrophique c'est triste et c'est la réalité ce qu'il décrit c'est la réalité de millions d'enfants l'an dernier 10 millions d'enfants ont été déplacés en interne à l'avenir qu'est-ce que cela veut dire pour nous quels sont les enseignements retirés et je ne peux que rejoindre ce qui a été dit précédemment il ne s'agit pas de faire des annonces mais plutôt passer à l'action on voit de plus en plus d'enfants déplacés déracinés et devoir s'adapter aux réalités du climat la migration est un mécanisme d'adaptation important une stratégie notamment pour les enfants et les adolescents le pacte mondial pour la migration et les réfugiés n'ont pas encore tenu compte les exigences d'une évolution climatique donc il faut tenir compte des droits de ces personnes il y a toujours un manque de cadre politique solide dans le contexte de l'évolution climatique mais la bonne nouvelle et là je voudrais partager avec vous Monica des points optimistes qu'on a beaucoup parlé de crise mais la bonne nouvelle c'est que l'on peut se préparer pour quand on sait ce qui se passe l'avenir est déjà en train de se dérouler on peut retirer des enseignements de Dakar Fidji de Barbuda Antigua parce que nous avons déjà tiré des enseignements de la Covid les mesures de prévention alors même que nous nous rencontrons à Genève cette prévention est essentielle elle sauve des vies ainsi comment réduire les crises climatiques et bien on peut se préparer identifier là d'où viennent les jeunes et là où ils vont et c'est exactement ce que nous faisons à l'UNICEF nous sommes très heureux de pouvoir partager avec vous nos enseignements retirés sur 5 ans pour savoir quelles sont les répercussions du changement climatique sur les déplacements et on peut prévoir d'où viendront les enfants et où ils iront pour les 5 années à venir et nous souhaitons travailler avec tous les partenaires d'aujourd'hui pour arriver à agir et nous sauverons auprès de l'OIM et avec les jeunes dans le monde pour réfléchir vraiment à ce que l'on peut apporter dans ce cadre pour traiter les besoins des enfants dans le contexte d'un changement climatique donc il y a quelques mois nous avons été en mesure de présenter un ensemble de directives pour les enfants dans le contexte du changement climatique il a été essentiel de rassembler l'OIM l'UNICEF et les praticiens et après deux jours de discussion on s'est dit essayons quelque chose on va mettre au point des directives pour les enfants en déplacement dans le contexte du changement climatique pour guider ce que font et doivent faire les praticiens les décideurs face à des crises qui sont déjà en train de se produire donc il conviendrait maintenant qu'on les utilise ces directives donc on pourra reprendre la discussion à la COP et appliquer ces directives pour voir si cela suffit est-ce que cela représente un pilier suffisant pour planifier cette mobilité et tenir compte des besoins des enfants je suis quant à moi enthousiaste car malgré tout le malaise et toute toute cette tristesse il n'est jamais bon de fermer les frontières nous devons travailler de concert car nous ne sommes pas en sécurité tant que des régions ne sont pas en sécurité ainsi nous devons travailler de façon transfrontalière entre secteurs entre agences et ainsi je crois qu'on pourra trouver des solutions donc nous sommes très heureux de retrouver grand nombre d'entre vous à la COP27 pas pour faire des promesses mais pour entendre les activistes climatiques qui seront présents qui présenteront de nouvelles idées et nous espérons pouvoir aussi mettre en place des outils pour la mobilité si l'on a appris une chose avec la COVID c'est quand les frontières se ferment nous souffrons tous et lorsque cela est géré en sécurité nous travaillons tous dans de meilleures conditions Monica vous nous avez demandé de nous pencher sur les stratégies à mettre en place dans ce monde interconnecté en ce qui concerne le changement climatique je crois que la mobilité climatique c'est l'avenir il faudra donc façonner ces stratégies ensemble et travailler avec les jeunes c'est l'avenir si l'on peut faire cela et investir ensemble dans la jeunesse nous aurons bien avancé j'aimerais maintenant poser des questions que je poserai à la clôture merci infiniment Marcilla Timothée Sriari oui ces enfants sont confrontés à des crises convergentes et connaissent les mêmes expériences et cela exige des mesures notamment des voies juridiques sécurisées et cela a été dit ce matin d'ailleurs et la mobilité donc est une stratégie d'adaptation d'ores et déjà vous avez conclu par une note positive à savoir que nous pouvons nous préparer notamment vous avez soulevé la question de la prévision immédiate et nous avons tous les outils pour y parvenir donc nous devons savoir comment nous préparer pour que les frontières ne se referment plus jamais car nous faisons toujours face aux répercussions que nous avons connues lorsque nous avons fermé les frontières en ce qui concerne les enfants en déplacement je crois que l'on peut rassembler les cadres nous possédons effectivement le pacte mondial pour des migrations sur ordonnée et régulière nous pouvons relier tout ce que nous faisons au cadre supplémentaire aux deux pactes mondiaux cela nous permettra donc de traiter les besoins des différentes personnes en déplacement alors j'aimerais maintenant me tourner vers mes collègues pour voir s'il y a des demandes d'intervention en ligne ou dans la salle la parole est à vous si vous souhaitez faire des commentaires ou des remarques à ce stade nous n'avons pas de demande d'intervention en ligne notre collègue de l'OIM demande la parole oui merci Monica de me céder la parole c'est un vrai plaisir d'écouter toutes les interventions d'aujourd'hui et de retirer beaucoup des récits de ces enfants sur le terrain je me réjouis du cadre de politique de l'UNICEF notamment sur les enfants en déplacement dans le cadre de l'évolution climatique cela nous aidera à nous pencher plus à fond sur cette question du point de vue de l'OIM je voudrais rebondir sur quelques points notamment sans les actions climatiques ce sont les jeunes qui seront les plus affectés on le sait d'ici quelques décennies la jeunesse ne pense pas qu'à l'avenir ils pensent aussi beaucoup au présent ils souffrent déjà des répercussions des changements climatiques au quotidien ils ne sont pas simplement victimes mais acteurs de changements dans la mobilité s'agissant des jeunes la migration doit être un choix et non pas une nécessité comme l'a montré la COVID-19 les gouvernements ne peuvent pas faire cavalier seul face à une crise mondiale à l'OIM nous sommes prêts à passer un dialogue pendant la COP 27 et notamment la réunion avec les jeunes pendant la COP 27 à Chamarcher nous nous attendons avec Théré d'entendre la voix des jeunes dans toutes les enceintes de l'OIM à la COP 27 il est essentiel d'entendre la voix des jeunes pour arriver à une mobilisation inclusive de la société dans la prise de décision liée au changement climatique et à la migration il ne suffit pas de les écoutoyer il faut les comprendre car nous devrons tenir compte de leurs recommandations à l'avenir merci thank you thank you thank you very much je peux remercier any any I don't see we have a request online from the network UK voices network UK please wait while we are connecting them we according to the information I see we have the voices network UK online hello yes please go ahead yeah I'm Jean-Mahmoud bonjour je représente un réseau de réfugiés demandeurs d'asile au Royaume-Uni je souhaiterais aborder certains points concernant les changements climatiques l'insécurité alimentaire et les enseignements liés à l'urgence causée par la COVID-19 on devrait parler de sécurité et de la question de la sécurité alimentaire n'est pas qu'une question de survie c'est une question autant de survie que de développement cognitif et développement plus large au sein de la communauté donc développement socio-économique qui contribue au PIB cette question devrait être abordée chaque fois que l'on parle de sécurité alimentaire il faut penser à la composante nutrition mais également à la composante socio-économique il faut bien sûr se pencher sur les enfants mais aussi les mères les migrants demandeurs d'asile cette question n'est pas très abordée lorsque l'on parle de l'accessibilité de la mise à disposition mais il faut aussi penser au coût et la question de la durabilité doit être mise en lumière et l'usage est un autre élément important comment susciter des changements de comportement il n'y a pas de système de surveillance pour voir quels sont les progrès en matière de développement s'agissant de la nutrition des enfants je suis certain qu'il n'y a pas de système organisé je sais que dans un système d'accueil important il peut y avoir une réglementation comme plusieurs l'ont déjà dit les changements climatiques font partie des ripostes d'urgence ne pas réagir puis après se précipiter pour agir réagir parce que nous ne sommes pas bien préparés les changements climatiques sont une urgence qui existe et qui a des effets sur la sécurité alimentaire et la nutrition essentielle essentiellement sur les communautés de migrants et de demandeurs d'asile la COVID peut être un facteur contribuant à la préparation mais nous devons être prêts à toutes les situations les inondations au Pakistan en Afghanistan qui viennent de s'en produire ont entraîné nombre de déplacements et combien de personnes ont besoin de nourriture et de services de santé bien sûr la santé mentale reste une préoccupation dans toutes ces situations et très peu d'attention est accordée à ces éléments en outre je dirais que nous devrions mettre en place un dispositif permettant de répondre à temps la question de la résilience et de la solution sur le long terme a été abordée mais nous devons être préparés et cela devrait être notre première priorité il faut faire savoir et donner les connaissances nécessaires aux parents aux communautés aux communautés migrantes aussi et les actions doivent être menées de manière bien coordonnée il faut s'attaquer aux problèmes et pour moi nous n'avons guère d'influence sur les changements climatiques mais nous pouvons mener des activités de plaidoyer et renforcer notre communication pour convaincre ceux qui participent aux changements climatiques je vous remercie de m'avoir écouté je vous remercie monsieur de nous avoir fait part de vos pensées d'avoir mis en lumière l'importance qu'il faut accorder à la préparation s'il n'y a pas d'autres demandes de parole je me tournerai à nouveau vers les intervenants et je vais leur demander s'ils ont quelques propos de conclusion à nous donner et je leur demanderai de terminer la phrase suivante dans un monde interconnecté pour lutter efficacement contre les conséquences des changements climatiques l'insécurité alimentaire des placements nous aurions besoin de deux points omniens l'oratrice n'est pas audible nous aurions besoin d'utiliser les expériences réelles l'histoire des communautés en particulier les jeunes générations en première ligne traduire les défis et les éléments scientifiques en mesures stratégiques durables inclusives se fondant sur des dispositifs pour garantir que nos voix soient du moins intégrées et plus important encore d'apprendre les uns des autres ce que font les autres afin qu'il y ait une intégration véritable pleine et entière dans les actions stratégiques menées je vous remercie je vous remercie omnia je demanderai la même chose à savoir compléter la phrase toujours la même phrase blues pourriez-vous finir cette phrase et puis pourriez-vous aborder les points que vous souhaitiez aborder dans votre première intervention je vous remercie dans un monde idéal il faudrait améliorer les investissements pour améliorer les systèmes alimentaires il y a trois mesures critiques nécessaires pour atteindre les objectifs que j'ai fixés tout d'abord adopter des politiques multisectorielles il faut se concentrer sur la santé l'agriculture la protection sociale ce domaine a été mentionné à plusieurs reprises garantir la sécurité alimentaire c'est une priorité la COVID a montré que ces systèmes étaient essentiels pour garantir que les personnes aient accès à la nourriture et pour survivre en cas de crise la protection sociale a augmenté dans la plupart des pays il existe je crois dans 194 pays des programmes de protection sociale du fait de la COVID ces systèmes doivent continuer à fonctionner dans le cadre d'une préparation nous devons également faire en sorte que les politiques permettent d'atteindre de meilleurs résultats souvent on dit nous devons faire plus mais souvent nous ne réfléchons pas à ce que nous pouvons faire avec les moyens du bord pour voir comment mieux utiliser ces ressources il faudrait peut-être formuler des initiatives nous permettant de mieux utiliser les moyens dont nous disposons toutes les options ont leurs avantages et inconvénients et il faut bien en avoir conscience mais il est possible que nos systèmes alimentaires deviennent plus résilients lorsque nous examinerons toutes les options qui se présentent à nous il ne faut pas oublier la question de régime alimentaire plus sain pour toutes et tous et dans la quantité nécessaire sans nuire à l'environnement autre mesure outre l'amélioration des politiques multisectorielles l'amélioration de l'environnement alimentaire les endroits où les personnes ont accès à la nourriture l'OMS promeut une série de mesures il ne faut pas oublier la qualité du régime les populations qui se déplacent ont des maladies non transmissibles qu'elles développent dans leur pays d'arrivée mais qu'elles avaient peut-être au moment du départ de leur pays d'origine l'OMS a élaboré six politiques pour aider à améliorer l'environnement dans lequel les personnes ont accès à la nourriture meilleure recette pour les boissons et les aliments fabriqués de manière industrielle pour qu'ils soient plus sains contiennent moins de sel moins de sucre c'est la première option deuxième option des politiques budgétaires et fiscales pour encourager la production locale de produits alimentaires plus sains et cela revient à jouer sur l'imposition des produits fabriqués troisième option faire en sorte que tous les gouvernements achèteront des aliments qui peuvent être sains lorsque l'on consomme des aliments particulièrement dans le cadre de mécanismes de protection sociale il faut que ces aliments soient adaptés d'un point de vue nutritionnel à l'école et dans tous les lieux où les gouvernements distribuent la nourriture ces aliments doivent être appropriés autre élément un bon étiquetage des produits alimentaires autre point important garantir garantir que les différentes populations en particulier celles qui se déplacent aient accès aux sels minéraux aux vitamines grâce à des régimes alimentaires sains et dernier point nous devons prévenir les pratiques publicitaires préjudiciables en particulier celles qui ciblent les enfants nombre de ces produits visent les enfants et nous devons protéger les enfants contre ces produits bon marché mais mauvais pour leur santé afin que toutes les communautés puissent manger de manière saine voilà donc la deuxième grande action améliorer l'environnement alimentaire troisièmement renforcer les services de santé pour qu'ils puissent répondre aux besoins des populations il y a des cadres pour intégrer ces populations dans les systèmes de santé et avec ces trois actions liées nous pouvons améliorer les services aux populations en déplacement en particulier dans le contexte des changements climatiques dont nous parlons depuis hier voilà pour répondre à vos questions je vous rends le micro je vous remercie Luz effectivement c'était une très longue phrase je peux la résumer ce sont que trois points et on peut la résumer par ces trois actions que j'ai mentionnées je vous remercie je me tourne maintenant vers Verena je sais que vous avez déjà dit cette phrase mais pourriez-vous à nouveau la compléter dans un monde interconnecté pour combattre efficacement les effets des changements climatiques la sécurité alimentaire et les déplacements nous aurions besoin de si vous me le permettez Monica je vais en profiter pour ajouter un élément à la phrase que j'ai dit tout à l'heure pour compléter cette phrase je dirais que dans un monde interconnecté pour combattre les effets de ces trois éléments nous devons investir dans les services critiques pour les enfants écoles système de protection de l'enfance afin que tous ces services puissent faire face au lieu de réagir après coup nous devons également faire preuve de davantage de créativité quant au facteur de mobilité et ici nous devons parler de l'agriculture qui dépend fortement du climat et troisièmement nous devons nous pencher sur la mobilité en ayant une attitude plus audacieuse et nous savons que l'on parle de réinstallation évacuation et de toutes les options mais ce n'est pas toujours un sujet très populaire mais c'est un sujet inévitable et je me réjouis de profiter de l'occasion pour voir comment le monde peut interagir sur ces questions je vous remercie Monica maintenant Sri Harry pour vous dans un monde interconnecté afin de combattre efficacement les effets des changements climatiques la sécurité alimentaire et des placements nous devrions je dirais que nous avons besoin nous avons besoin d'une approche associant toutes les autorités et l'ensemble de la société et nous devons élaborer des politiques et renforcer la résilience nous devons également diversifier les régimes alimentaires et planter des graines correspondant à des plantes qui étaient semées et cultivées avant la mondialisation agricole enfin associer les migrants et les décideurs doivent garantir la pérennité des plans et cadres nationaux je vous remercie l'interprétien a signalé que l'ensemble des panélistes avait un son très dégradé qui n'a pas permis d'interprétation de qualité je vous remercie je vous remercie pour les exemples très riches de la part de migrants et de la part des panélistes il est donc nécessaire qu'il y ait des politiques multisectorielles associant toute la société toutes les autorités il ne faut pas oublier les soins de santé deuxième point à retenir la voix des migrants et le fait de les associer à la planification à la recherche de solutions troisième point passer des promesses à l'action je crois que l'heure est venue d'agir et nous comptons sur toutes et tous qui seraient en Égypte dans quelques semaines pour garantir que la mobilité soit incluse en tant que stratégie d'adaptation je vous remercie pour votre participation nous parvenons au terme de ce panel je vous remercie je remercie l'ensemble des participants notre prochain panel débutera à 16h30 nous nous retrouvons à 16h30 je vous remercie merci 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 c'était très bon parce que j'aimerais que ce soit ce qui nous a besoin pour les points pour le déjeuner d'adaptation c'est la crée c'est la crée